Alors, on va étudier aujourd'hui le premier passage de la paracha. On va parler d'un point très important, ça va être l'objet du cours. C'est marrant parce qu'en off, vous aviez le débat ensemble. D'abord, c'est quoi cette paracha ? Juste pour info, vous pourrez suivre ce Shabbat. Vous devez suivre mes décrets, comme on verra après c'est quoi mes décrets. Vous garderez, vous observerez mes mitzvot et vous les ferez. Si vous les ferez, vous aurez toutes les bénédictions de la terre. Donc, je répète, c'est un truc très important. C'est l'histoire, clairement, du bâton et de la carotte. C'est-à-dire qu'Hashem, il dit dans Parachal Bechoukotari, « Si vous suivez ma Torah et mes mitzvot, dans ces cas-là, je donnerai la pluie dans le bon moment. » On vivait de l'eau à l'époque, ce n'est pas rien. On vit toujours d'ailleurs de l'eau, c'est la sécheresse, c'est la cata. À cette époque-là, en Israël, ils guettaient l'eau, pas comme nous aujourd'hui. « La terre donnera ses récoltes. » « Les fruits des champs donneront leurs arbres, leurs légumes, etc. » « Vous allez gagner d'argent, vous allez officiellement être riche. » Alors, dans un second temps, la Parachal va nous parler de toutes les malédictions. Donc, n'oubliez pas, c'est Parachal Bechoukotari. C'est la dernière du séfer, c'est la dernière du livre. Quel livre ? C'est la dernière du livre du séfer Vayikra. Donc, on va conclure ce Shabbat. Ce n'est pas juste Shabbat, mais Vachim. Ce Shabbat, on va l'appeler Shabbat Chazak. C'est comme un sioum, Chazak. Chazak, Chazak, on va finir Bechoukotari. Donc, c'est un vrai beau Shabbat. Et Bechoukotari, donc écoutez-moi bien comment c'est important. La HM nous donne des forces. Il nous demande de faire Torah, de faire Mitzvot, d'étudier. En échange, vous aurez des tonnes de récompenses. Mais, il y a le mais. Le mais, c'est toutes les malédictions. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 98. Pardonnez-moi, il y en a 44. Il y en a 49. Il y en a 49 et 98 qui est à vous. Ne t'énerve pas, Gégé, ne t'énerve pas. Non, non, je m'énerve aujourd'hui. Ce n'est pas bon pour ton cœur à ton âge. Ne t'énerve pas. Il y a 98 dans Sefer, Parachat, Kitavo. Mais ce n'est pas maintenant, c'est dans une autre Parachat. Or, dans l'autre Parachat, c'est divisé par deux. C'est pour ça que je vais compter 45. En fait, il a raison, Gégé, c'est 49. Mais c'est juste que j'ai mal compté. 98 divisé par deux. C'est divisé par deux, en fait. Donc, on a deux fois moins, merci, dans Parachat de Bechoukotari. Mais, pile dans cette Parachat de Bechoukotari, avant Shavuot, on nous parle des malédictions. Alors, ce n'est pas tout. Avant Shavuot, on a toujours une zone tampon. C'est Bechoukotari, c'est les malédictions. Et puis ensuite, on a toujours Parachat de Bamidbar. Bamidbar, elle vient, elle fait tampon pour qu'on respire des malédictions. Mais on est quand même à la fois préparé à Shavuot. Et puis ensuite, on peut attaquer, on peut rentrer dans Shavuot. Arrive exactement la même chose à Rosh Hashanah. On a Parachat de Kitavo avec nos 98 malédictions. Donc là, on a une force. On a vraiment nos 98 malédictions qui viennent nous taper dessus, Parachat de Kitavo. On a une zone tampon, Parachat de Nitzavim. Et après, on peut rentrer dans les fêtes, Rosh Hashanah. On a eu la menace. On a eu un petit moment de répit. Et puis ensuite, on peut se préparer au jour du jugement. Avant, en Shosh Hashanah, c'est vrai qu'on a un paquet, on a 98 malédictions. À l'inverse, chez nous, c'est un peu plus soft. Mais c'est malheureusement une Parachat de malédictions. Donc, c'est vraiment le bâton. Et on a aussi la carotte. Hashem, il nous dit, si vous faites ci, vous faites ça, vous aurez vraiment des récompenses. Et ça, c'est très important de comprendre cette Parachat. Vous la lirez, Shosh Hashanah, en français. Elle fait un peu peur parce qu'elle a des moments de dureté. Mais par ailleurs, il y a aussi au début de la Parachat, des moments de réconfort pour celui qui fait Torah et qui fait Midod. Tout ce qui est écrit dans la Parachat, c'est déjà réalisé. Toutes ces malédictions, on les a vues. On a vu la terre d'Israël s'assécher. On a connu à l'époque une grande terre d'Israël qui était bien arrosée. Et puis maintenant, on a connu un désert. Alors doucement, doucement, avant Mashiach, on voit que la terre reprend sa force, certes. Mais ça va prendre du temps avant que Mashiach arrive ou tout redeviendra dans l'ordre. Mais le sujet auquel je voulais vraiment vous parler, c'est un sujet très important. C'est le premier passage qui parle des efforts. Et ça va être l'objet du cours. De façon générale, c'est même comment éduquer nos enfants. Est-ce qu'on doit éduquer nos enfants à la méthode chinoise ? Ou est-ce qu'à la méthode américaine ? Je ne sais pas si vous êtes un peu dans l'éducation. Je vous le dis un peu. La méthode chinoise, c'est la chinoise. C'est vers les parents. Aucun cadeau. Ils ne le massacrent. Non, ça veut dire. Et si l'enfant y rate, et si l'enfant y rate, parce qu'il est faible, les parents, ils le massacrent. Les enfants, ils le massacrent jusqu'au bout. Mais il faut avouer ce qui est, c'est qu'ils ont les meilleures notes du monde. D'accord ? Dans les écoles à Shanghai, c'est des craques. Mais ils ont une pression, une pression des parents. Les parents, ils bannissent leurs enfants, c'est irak. Ils veulent le top du top. On a la méthode américaine. C'est dans laissons les enfants comprendre d'eux-mêmes. Il y a du bon chez l'enfant. Le prof, il faut qu'il se mette en retrait. Il faut retirer l'estrade. Ensuite, il faut retirer la pression. Il faut retirer la rigueur. Il faut retirer les punitions. On appelle plus la punition. On va appeler ça une sanction. Ensuite, il ne faut pas mettre des sanctions. Ça pèse trop sur l'enfant. Et il retire tout. L'enfant de lui-même, il doit apprendre. Il va comprendre. C'est de manière bizarre. On verra ce qu'elle pense à la Torah de ça. Est-ce que Bémet, la méthode chinoise, n'est pas mieux ? Elle n'est pas plus claire ? Agave, mon petit histoire personnelle, avec la semaine dernière, il y avait les inspecteurs de nos arts à Torah qui sont venus, inspecteurs de l'académique et tout. Ils sont venus dans notre classe inspecter chez la seule classe de cours de Torah qu'ils ont inspecté chez les filles. C'est ma classe d'inspection. On a trois inspecteurs pour écouter le cours de Torah, etc. On s'est venu au prochain, ça s'est même passé. Ils ont été voir les profs de rôle. Il y a eu après un retour. Dans leur retour, c'est, oui, l'école est bien, patati. Ils sont venus avec un schéma des tableaux, l'école des filles, c'est comme ça. Ils se sont rendus compte qu'il y a trop de pression dans l'école. Les filles, elles ont trop peur des notes. Il y a une trop grande sensibilité. Elles ne se sentent pas bien. Elles sont un peu oppressées par les notes. Ça leur fait peur, etc. Et ça les angoisse. Dans l'absolu, ils voudraient que les enfants grandissent sans angoisse, sans stress. Tout va bien. Dans un parc d'attraction, à Disney, on aurait fait des cours. Ça aurait été parfait pour eux. En tout état de cause, il y a vraiment un vrai débat ici. C'est, est-ce qu'il faut la méthode chinoise ? Question classique. Ils réussissent. On a la méthode américaine qui commence à venir aussi en France. C'est-à-dire, le prof, ça ne doit pas être celui qui en impose. Il doit se mettre un peu en retrait, etc. Comment on doit juger ? Regardons le premier passage de la paracha. Il est très intéressant. C'est exactement le débat. Je vous écoutais à en off. C'est très drôle. « Im behukwata itelechou » « Si vous suivez mes décrets… » Alors, on verra c'est quoi les « chok ». Je traduis littéralement. « Si vous marchez… » Dans mes décrets. « Et mes mitzvot, vous garderez, vous observerez, vous les ferez, vous les pratiquerez. » Alors là, je vous donnerai l'appui. Je vous pose une question. Qu'est-ce que c'est que d'après vous, les « chukim » ? Si vous suivez mes « chukim », si vous marchez selon mes « chukim », c'est quoi ? Apparemment, ça serait un « chok » des lois pas compréhensibles qu'on ne connaît pas. Mais j'ai un problème. C'est juste après, il va être « mitzvotai » et « mes mitzvot, vous garderez. » La phrase d'après, c'est « si vous observez mes mitzvot, » Donc là, je dis qu'est-ce que c'est que la première phrase dans ce cas-là « bechukim » ? Si vous suivez mes « chukim », si vous marchez… » Je répète. Il écrit « im behukwata itelechou » « Si vous marchez dans mes décrets… » Donc, toi, tu traduis logique. « Mechukim », c'est les mitzvot qu'on ne comprend pas. Alors, vous garderez… » « Vous aussi, vous garderez mes mitzvot. » Donc, je ne comprends pas. Si la deuxième phrase, c'est « mes mitzvot », c'est quoi la première phrase ? « Que je sache, c'est une mitzvah. » C'est ça qu'on connaît pas. Non, mais alors, tu as raison. Il y a les « edoutes », les « chukim » et les « mitzvot ». Sauf que la Torah, elle ne dit pas après. « Vous allez être mitzvotai ». « Mes mitzvotives, vous observerez. » Ou « mes edoutes, vous observerez. » Elle dit « mes mitzvot ». Quand on dit « mitzvot », ça inclut toutes les mitzvot. Donc, dans la deuxième phrase, on inclut toutes sortes des 613 mitzvot. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire, la première phrase ? Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit Rachid ? C'est une question très simple. C'est mathématique. « Elles ne sont pas dissociées. » « Elles ne sont pas dissociées. » Il a écrit « chukim », « vous marcherez » et « mes mitzvot, vous observerez. » Donc, clairement, dans la deuxième phrase, on inclut toutes les mitzvot. Donc, si on inclut toutes les mitzvot, qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre la première phrase ? Ça, c'est vraiment le premier passout de la parasha. Qu'est-ce qu'il répond ? Il dit « Non, le mot chuk, c'est pas ce que vous croyez. » C'est la Torah, mais pas juste étudier la Torah. Écoutez bien cette phrase « Chez tiou amélim batora » que vous vous fatiguiez dans l'étude de la Torah. C'est-à-dire que la première partie, c'est pas juste faire les mitzvot ou étudier la Torah, c'est plus que ça. C'est chuk, c'est comme une gravure. On verra dans la conclusion du chiot. Chuk, c'est une gravure. On te demande que la Torah soit gravée en toi, donc on te demande de te fatiguer dans la Torah. En d'autres termes, on aurait pu imaginer étudier de façon passif, en plein kiff. On te dit « C'est pas juste ça. » C'est bien déjà, mais c'est pas juste qu'on attend un juif. Ça veut dire se fatiguer, être clairement à fond et se crever dans la Torah, c'est-à-dire faire plus que son habitude. Si tu es habitué à faire tant, tu dois ajouter. Ça, c'est la base de la vie. Vous connaissez la règle du vélo. Si tu t'arrêtes de pédaler, tu tombes. Qu'est-ce que tu apprends à ton fils quand tu commences à pédaler ? Pédale, pédale, pédale. Tu lui fais du vélo pour la première fois. Pédale, pédale, pédale. Tu ne t'arrêtes pas de pédaler et fonce, fonce, fonce. Pédale ! Sinon, tu tombes. Donc, il te dit « La vie, c'est comme ça. » Ça veut dire que tu dois rajouter et rajouter, sortir de son habitude, ne pas rester dans ses petites habitudes classiques. Et le thalien, il ramène un très bel exemple sur ça. Le Mourazaken, il dit comment on peut expliquer ça. Il ramène cet exemple de l'agmara. Il y a ce qu'on appelle d'abord celui qui est Oved et Loquim, celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc, je ne comprends pas. Comment on peut imaginer chez deux personnes qui sont des bons juifs, un qu'on appelle celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas ? Alors, il donne cette image qui est reprise de l'agmara. C'est très simple. C'est comparable à celui tout simplement qui prenait à l'époque un taxi. C'est quoi le taxi ? Tu prenais un âne. Tu disais, est-ce que je peux louer ? Pardon, c'était même pas le taxi, c'était une location de voiture. Tu prends un âne et je peux vous louer votre âne pour combien ? Pour 100 kilomètres. Ce n'était pas les kilomètres à l'époque, c'est les parsas, mais je vous dis en kilomètres. Il me dit, je peux prendre ton âne, je le loue pour 100 kilomètres. Le type, il dit d'accord. Combien ça coûte ? 1000 euros. Très bien. Le deuxième jour, il m'a dit, je peux le prendre votre âne pour 101 kilomètres. Il dit, là, c'est 2000 euros. Alors, les gens lui demandaient, à cette époque-là, c'était une image qui se passait vraiment. Il dit, mais pourquoi ? Il dit, non, parce que là, vous demandez à mon âne de faire un effort supplémentaire. Elle avait en danger de tout mon âne. Il risque de mourir et d'être fatigué. Vous lui demandez de faire un effort. Et ce petit effort supplémentaire, les ânes, à l'époque, ils avaient l'habitude de faire 100 kilomètres. Donc, il dit, si vous le prenez pour 100 kilomètres et il est dans son habitude, il n'y a pas de problème. Alors, vous lui demandez de faire un petit peu plus, on ne passe pas à, si tu veux, à 1 000 euros et ça va être automatiquement le double parce qu'on met en danger l'âne lui-même. On le fait travailler très fort et c'est vraiment l'effort qu'il va faire. Le fait qu'il sort de son habitude qui va vraiment faire un effort pour lui. Et donc, c'est ça qu'on fait payer. On fait payer l'effort. Alors, c'est exactement le travail, on te dit. Quand il te dit suivre HM dans la Torah, se fatiguer dans la Torah, c'est-à-dire ne pas se contenter de son habitude, ne pas contenter d'être un gentil, un kiffeur, on pourrait dire un kiffeur. Tu connais les kiffeurs qui aiment étudier ne pas se contenter juste d'être en plein kiffe, etc. La Torah, on doit avancer, on doit évoluer et même si ça nous prend, même si ça nous fatigue, c'est très bon. Ça veut dire que là il est fort, on se dépasse, on se surface, on fait toujours plus et plus. Et c'est vrai, c'est étonnant pourquoi spécialement Rashi, il a besoin de nous dire cette règle de se fatiguer dans la Torah. Pourquoi on ne pourrait pas tout simplement être des kiffeurs ? C'est une vraie question, ça va être l'objet du cours. Pourquoi ne pas kiffer la Torah ? Pourquoi on nous demande un mélime de la Torah ? Se fatiguer dans la Torah ? Vous comprenez le sens de ma question ? Exact, on voit que Béhémède, ça aurait été vraiment plus facile. Il y a des gens, par exemple, des génies, des types très intelligents qui ne se fatiguent pas. Pourtant, ils réussissent. Bon, la Torah, elle s'adresse comment à ces génies ? Ce petit génie qui connaît toute la Torah parfaitement parce qu'il assiste à tous les cours, il lit, le retient, c'est très bien. Pourquoi tu as besoin de lui demander de se crever la tête ? Il a déjà tout appris. Il connaît. Pourquoi maintenant tu le fatigues, le bonhomme ? Pourquoi tu lui dis « Ah non, même si tu connais, il faut être amélimbatora, il faut se fatiguer dans la Torah. Quel est l'intérêt à ça ? » Si le but, c'est de connaître Alaha, connaître le chemin, Alaha, c'est vraiment celui d'un chemin de la Torah, savoir se comporter, écoute, tu connais, tu connais la Torah. Si la Torah, c'est juste un livre à connaître pour savoir comment se comporter, il connaît, il connaît. Ça signifie quoi se fatiguer dans la Torah ? Quelle est l'importance ? Quel est l'intérêt ici ? Vous connaissez moi. Vous avez l'exemple parfait de celui qui a Mazal ou pas Mazal. Est-ce qu'il y a Mazal et Israël ? Est-ce qu'il y a la chance chez Israël ou pas Mazal ? C'est très intéressant. Alors, c'est très drôle. On dit par exemple « Ein Mazal et Israël ». Israël, on est au-dessus du Mazal, au-dessus de la chance, au-dessus des constellations. C'est très bizarre. Pourtant, on se souhaite toujours Mazal Tov, bon Mazal, Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov. C'est un bon Mazal que ton anniversaire, c'est le jour de ton anniversaire, ce soit un bon Mazal, une bonne constellation et qu'à travers cette bonne constellation des astres, etc., la journée où tu es né, ça t'apporte de la chance. Donc, il y a du Mazal. On se souhaite nous-mêmes Mazal Tov. Et pourtant, on te dit « Ein Mazal d'Israël, il n'y a pas de Mazal. On sait qu'un juif, s'il veut, il peut aller au-dessus de son Mazal. Oui, on est dans des cases. Hachem, il nous a fait naître dans un Mazal particulier, mais pourtant, si on veut, on peut transcender notre Mazal. Lagmar a dit une chose très intéressante concernant le Mazal de la Parnassa. Il dit « Bémeth, on voit qu'il y a des gens concernant la Parnassa où Hachem décide facilement, sans même qu'il a de se fatiguer, de travailler ou transpirer, de déchirant. On voit clairement des gens qui ont besoin de se crever, de se fatiguer pour avoir un minimum de Parnassa. La vérité, c'est que d'après la Torah, tout celui qui travaille, il a quoi manger ça ? Celui qui travaille de façon méthodique, normale, sans faire des choses bizarres, normalement, il peut vivre tranquillement. Mais le mais est très important. On voit des gens qui réussissent énormément et d'ailleurs Lagmar a Bémeth, ces gens-là qui réussissent énormément, c'est quelque chose qui dépend tout simplement d'Hachem. Ça veut dire que la Parnassa, on voit qu'elle vient d'Hachem et que Bémeth Hachem, il peut faire en sorte que celui-là, il s'enrichisse très facilement sans même qu'il ait à faire n'importe quoi, tac, ça tombe tout seul. Et donc, Bémeth, pourquoi la Torah, pourquoi la Torah, on nous demande non, tu dois te fatiguer, tu dois faire les choses. Pourquoi tu dois te crever ? Pourquoi on n'est pas bon prédestiné chacun ? T'en as un qui aime étudier, l'autre qui n'aime pas étudier. On pourrait avoir un socle commun chacun, on pourrait se contenter un peu comme on fait dans les synagogues d'un petit cours sympathique pour tout le monde et puis on s'arrêterait là. Pourquoi on a besoin d'enrichir et de rajouter et de fatiguer ? De dire non, tu ne dois pas te contenter de ce que ton mazal t'a donné, tu dois aller plus et plus et plus. Quel est l'intérêt à cela ? À tel point, pardon ? On ne peut pas régresser. Oui, mais alors, est-ce qu'on ne peut pas régresser en étant, tu vois ? C'est un moment qu'il y a la principale de classe. On pourrait gérer comme la première fois. Ça, c'est évident. Tu as tellement raison que dans l'exemple que j'ai rapporté d'Utania tout à l'heure, laissant et laissant une fois, l'Akmara a dit qu'à l'époque, il retenait bien cette image, à l'époque, il y avait, on dit comment on reconnaissait le bon sage, le vrai génie de l'autre. On dit, c'est que les bons qui connaissaient la Torah, ils étudiaient cent fois, ils révisaient cent fois leur texte. Cent fois. Ils disaient comment c'était le top du top, le génie du génie. Ils l'étudiaient cent une fois. C'est comme l'exemple de l'Anne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Anne Mrazaké dans le tanière. Il dit pourquoi ? Il dit parce que cent fois, c'était le temps qu'il fallait pour être très, très bon. Le cent une fois, c'est celui qui prend un petit peu plus de son temps, qui se fatigue un petit peu plus. Mais le cent une fois, le petit plus qu'il va faire, ça va le crever. Des fois, quand tu es prêt à faire cent, tu es habitué à faire cent. C'est l'habitude de tout le monde faire cent. Et on te demande de faire un cent plus, ça épuise. On dit cet épuisement-là, c'est ça qui rendait une nouvelle qualité de son étude. Ce n'est pas juste une étude qui est un petit chouïa meilleur que celui qui a fait cent fois, mais c'est vraiment une nouvelle qualité, une très belle étude. Et donc, écoutez bien ce qu'il dit le Rambam. Ce que je vais vous citer maintenant, c'est très bizarre. Le Rambam, il dit ceux qui étudient ceux qui étudient en gros avec kiff, avec plaisir, en mangeant, en buvant, le type qui se fait un bon kiff et qui veut étudier avec sa bonne pizza, quatre fromages et il se met à faire un cours en même temps et en mangeant, en rigolant. On dit, s'il le fait, je sais à quoi tu penses maintenant, tu dis, oui, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui on organise des fermes et des machins ? Ce n'est pas vraiment une étude. Un ferme et gain, c'est particulier et si tu veux utiliser la nourriture pour attirer les gens à venir étudier, c'est une autre histoire. Mais c'est-à-dire celui qui dit je veux kiffer et étudier en même temps, en même temps, sans transpirer, je vais être en plein kiff. On te dit, le gars, il donne l'exemple, celui qui veut manger, boire, kiffer, etc. et étudier, il dit, eh, la Torah ne se maintient pas en lui même celui qui meurt pour elle, celui qui transpire, celui qui se fatigue, ses yeux se ferment, il continue à rester des yeux ouverts pour étudier. Et donc, il donne un petit avisant comme la verset dit Adam qui a mou de Béol, un homme qui doit être prêt à mourir dans l'attente, à l'attente pour étudier. Donc, pourquoi Bémet, ça c'est la vraie question que je voulais vous demander, pourquoi c'est si important et pourquoi la Torah, elle insiste sur ça pour dire si tu veux la grande bracha, il faut que tu te transcends, que tu te dépasses et tu te fatigues. Pourquoi on ne peut pas imaginer un centre commun, une certaine Torah soft qu'on pourrait tous faire facilement, de même que n'importe quel gars il a la capacité de connaître ses études, sa médecine, ses machins, si c'est un bon. Donc, on ne lui demande pas de se crever dans l'étude. Pourquoi on a besoin de passer par ça ? Un jour, alors Abiyah ramène dans une sikhah, donc cette marquette dans la discussion dans l'agmar. Vous savez que là, c'est la période du Homer, je vous en ai parlé souvent, mais ce n'est pas pour vous répéter, c'est vraiment pour vous parler rapidement de ça, la discussion entre les saducéens et les pharisiens. Donc, à l'époque, il y avait une grande discussion entre des sectes juives, c'était en fait ceux qui ne croyaient pas dans la Torah orale. D'accord ? Ils ne croyaient pas dans la Torah orale. Toutes les explications des sages. Ils disent la Torah orale. On ne tente que du texte. La vérité, c'est qu'à la fin, à force de faire que le texte, tu finis toi-même par inventer une certaine Torah orale. C'est comme les Téphilines. Nous, on sait qu'on doit mettre les Téphilines. Tu me dis, ben oui, on sait, parce qu'il y a on attachera un hôte sur ton bras et tes Téphilines entre tes yeux. Oui, c'est le passouk. Le passouk, il est écrit. Tu l'auras écrite. Donc, on sait de là qu'on doit mettre les Téphilines. Je vous pose une question. Nous, on sait que les Téphilines, elles doivent être carrées. Nous, on sait que les Téphilines, c'est noires. Nous, on sait que les Téphilines, c'est un parchemin. Nous, on sait qu'il y a quatre parachats, il y a quatre compartiments dans la tête et qu'il y a un compartiment, un long parchemin dans le bras. D'où on sait qu'il y a de l'anière. D'où on sait qu'on le met sur la tête et pas benenecha entre tes yeux. D'où on sait qu'on fait sept tours. D'où on sait qu'on doit le poser sur le bras ici et pas là. D'où on sait tout ça. Ça s'appelle la Torah HBALP, la Torah orale. Moshé, il a donné un passouk et il dit Hachem m'a dit qu'il fallait faire comme ça, comme ça, comme ça. Au moment où Moshé donne le passouk, il écrit, il fait un cours au Béné d'Israël à l'oral. Donc il a dit voilà les défilines, c'est comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Moshé leur a tout expliqué. L'oral s'est transmis de génération en génération. Donc, en fait, on est obligé d'avoir une Torah orale. Ce n'est pas quelque chose qui a été ajouté. Il n'y a pas le choix, sinon tu ne comprends pas ce passouk. Donc, il y a eu des sectes, il y a beaucoup dans l'histoire qui ont décidé de dire non, mais nous les rabbins, vous racontez vos trucs, vous vous rodez autour, mais ce n'est pas écrit dans le texte. Moi, je ne me contente qu'il peut être écrit dans le texte. Donc, ils avaient de grandes discussions. Ça, on ne croit pas, ça, on ne croit pas, ça, on ne fait pas, ça, c'est n'importe quoi. Moshé, il n'a jamais écrit dans la Torah pour faire ça, Moshé, il n'a jamais écrit qu'il faut faire ça, etc. Bon, mais tôt ou tard, même eux, ces imbéciles, ils ont fini eux-mêmes par créer leur Torah orale. Parce que maintenant où tu fais n'importe quelle fête, il n'y a pas écrit dans la Torah tous les détails de la fête que nous pratiquons. Donc, tôt ou tard, tu es obligé de créer un oral sur un écrit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Eh bien, c'est exactement ça. Mais alors, tout ça pour vous dire quoi ? Que Bémeth, et là, comprenez-moi bien, il y a eu une grande discussion entre les Sadducéens et les Pharisiens. En fait, c'est un Baitus, Baitos, on les appelait. On les appelait Sadducéens, je vous avais souvent parlé d'eux. Donc, c'est une grande secte juive, on les appelait à l'argent, on les appelait à la politique, tu es moins religieux, tu comprends, toutes les choses un peu de religieux qui te cassent, c'est les rabbins, c'est pas nous, doucement, doucement, ils sont rentrés dans une secte qu'on appelait Sadducéens. Ils étaient peu nombreux, mais plus riches et plus puissants, ils avaient plus de pouvoirs. Et eux, par exemple, ils disaient dans la Torah, c'est écrit « Imachorat à Shabbat, le lendemain de Shabbat ». C'est des Juifs. Hein ? Bien sûr, c'est des Juifs. Mais bien sûr. Mais Imachorat à Shabbat, c'est écrit « Le lendemain du Shabbat, on doit compter le homer ». Vous vous rappelez de cette discussion ? Donc, ils ont dit « C'est le lendemain du Shabbat » et la Torah, elle est écrit « Shabbat ». Donc, c'est « Le lendemain du repos, on doit compter, on doit apporter le homer et donc compter les jours. C'est donc dimanche ». Donc, pour eux, par exemple, ils disaient « C'est facile, le premier jour du homer tombe toujours un dimanche ». Et donc, par exemple, Shavuot, la Pentecôte tombe toujours un lundi aujourd'hui. Vous avez compris pourquoi la Pentecôte et pourtant, Moshe avait expliqué au Béné Israël que de génération en génération que quand il y a écrit « Shabbat » dans la Torah, ce n'est pas obligatoirement « Shabbat ». « Shabbat », c'est-à-dire le repos. Ça peut être « Yom Tov ». Et les Chachamim, ils savaient que quand la Torah nous dit « On compte le lendemain du Shabbat, ce n'est pas Shabbat qu'on connaît, c'est le lendemain de « Yom Tov » de Pessah ». Eux, ils disaient « C'est le lendemain de Shabbat Rolamoïd Pessah » au milieu. Ils disaient « Non, c'est le lendemain de « Yom Tov » du Célère de Pessah qu'on commence à apporter la mesure d'orge et on compte les jours. » Et la Mare Rolamoïd a dit un jour, il y avait Rabi Yochanan Ben Zakaï qui parlait avec un sadducéen et il commence à avoir cette fameuse discussion « Ouais, mais vous les rabbins, vous dites que c'est le lendemain de Shabbat. Ouais, mais ce n'est pas logique. Le lendemain de « Yom Tov », nous, on dit que c'est le lendemain de Shabbat. C'est plus logique. » Alors, il y a cette grande discussion. Rabi Yochanan, il répond. Et puis, il y en a un qui dit « Mais en plus, entre nous, Rabi Yochanan, ça aurait été plus logique. Ça aurait été plus logique qu'on fasse le lendemain de Shabbat comme c'est écrit dans le texte. Pourquoi ? Parce que Dieu, il est gentil. Dieu, il aime les béni d'Israël. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux pour Israël d'avoir deux jours de repos Shabbat et le lendemain ? Yom Tov, tu as compris ? Le lendemain, on va compter l'Omer, ça aurait fait Shabbat et Yom Tov. Donc, on a Shabbat et dimanche. On a deux jours. On fait le pont. C'est un kiff d'avoir deux jours de vacances, deux jours de repos. Donc, c'est logique ce que je te dis. Tu vois bien qu'Hachem, il s'inquiète de nous. Il veut nous faire du bien. Donc, s'il veut nous faire du bien, c'est logique que quand il y a écrit le lendemain du Shabbat, c'est vraiment le samedi. Comme ça, ça nous fait samedi, dimanche, deux jours de vacances. Qu'est-ce qu'il répond à Rabi Yochanan Ben Zakaï ? Il lui dit, il lui dit, alors l'autre, il lui dit, pardonnez-moi le salutien, il dit, il aime le peuple juif. Donc, s'il aime le peuple juif, il sait que Shavuot, ça dure un jour. Donc, il a instauré ce jour après Shabbat parce qu'il veut payer deux jours de repos. Alors, il répond à Rabi Yochanan, il dit, il aimait le peuple juif. Pourquoi il les a fait traîner dans le désert, errer dans un désert pendant 40 ans ? Alors là, on rigole, quand tu écoutes ça comme ça, c'est magnifique. On dirait qu'il lui envoie une vanne, alors il s'amuse. L'autre, il lui dit, Moshé Rabi Yochanan, il aime le peuple juif, ça aurait été sympa d'avoir samedi dimanche. L'autre, il dit, si Moshé aimait le peuple juif, il ne nous aurait pas fait traîner 40 ans dans un désert. Alors, la phrase, elle est tournée différemment. Il dit, si Moshé Rabi Yochanan, il aime le peuple juif, pourquoi les a-t-il fait traîner dans un désert erré pendant 40 ans ? Donc, c'est une blague, mais on ne comprend pas ce qu'il dit Rabi Yochanan. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oui, mais tu veux dire quoi ? Que Moshé n'aime pas Israël ? Regarde, si Moshé aimait Israël, tu crois vraiment qu'il les aurait... Pourquoi les a-t-il fait errer dans un désert pendant 40 ans ? Comme si que quoi ? Comme si, en disant... Ce n'est pas une blague, mais disons même que c'est une blague. Comment tu peux suggérer dans ta blague que Moshé n'aime pas Israël ? On parle de Rabi Yochanan et Ben Zaka, il s'appelle n'importe qui. Vous comprenez le problème. Rabi demande ça dans une question. Comment on peut dire que même sous forme de questions, sous forme d'étonnement ou de blague, Rabi Yochanan aurait pu dire une fuite si on écoute sa blague dans une chose pareille ? Très étonnant. Un jour, il y avait un grand rabin. C'est une soirée récente qui s'est passée, je crois, une cinquantaine d'années. Il étudiait en Unishiva et puis il était très triste. Il était triste parce qu'il étudiait matin, midi et soir. Il bossait, il bossait, il bossait. Il voulait vraiment avoir un niveau, sortir une tronche quoi. Et quand il se comparait à ses amis qui étaient avec lui à l'école, il voyait qu'en fin de compte, il n'y avait pas des supermotes. Ce n'était pas le petit chinois quoi. Donc, il n'était pas content. Il était embêté, etc. Il était triste et quand il s'en ravouta les cheveux, il lui a dit pourquoi il était triste. Il lui a expliqué le problème. Il lui a dit, écris au Ravid. Il demande conseil au Ravid. Il lui a demandé conseil au Ravid. Il lui a envoyé une lettre. Il lui a dit, ton problème, c'est que toi, quand tu étudies, tu essaies d'être le meilleur. Tu étudies pour être le meilleur et pour vraiment avoir des meilleures notes et être au-dessus de tout le monde ou pareil que tout le monde. Il dit, ce n'est pas ça qu'on demande dans la Torah. Dans la Torah, quand on demande étudier, oui, Hachem, il regarde les efforts qu'on fournit dans ce qu'on fait. Hachem, il n'attend pas qu'on soit le meilleur. Hachem, il n'attend pas qu'on soit à la chinoise et que si tu n'as pas eu ta meilleure note, tu aies été chassé ou banni. Hachem, vraiment, il attend que tu sois à Melim Batora, que tu te fatigues comme tu le fais. Mais ne regarde pas, commence pas à comparer. Tu dois continuer dans ton travail, tu dois faire ce que tu dois faire. C'est vrai, c'est bien à Melim Batora, mais c'est les efforts qui comptent. Hachem, il nous juge sur nos efforts. Donc, conclusion, si on regarde bien l'idée de la Torah, Dieu ne t'a pas dit que tu sois le meilleur de la Torah et que tu te fatigues. Et après, c'est au bon Dieu à juger chacun. On sait que Yajdin, les Yajdayan, on est sur Terre, on a l'impression que c'est une jungle, mais il y a un juge qui s'appelle Dieu et Dieu, il juge bien, il observe chacun et quand il juge, il juge mieux qu'un juge humain. Même si un juge humain c'est un tzadik et il veut être parfait, il veut juger de façon droite, juste et vraie, on ne peut pas prendre en compte. C'est par exemple les efforts que la personne a fait pour faire telle et telle chose ou pas. Un juge, il juge les faits. Sachez qu'en droit, il y a ce qu'on appelle un contexte. Le type, il a tué quelqu'un, on ne dit pas que tu as tué, c'est bon, tu fais de la prison. Il y a un contexte général. Est-ce que tu as tué pour ci, pour ça, etc. Ou comment, quel état tu étais ? C'est vrai, ça existe l'idée d'un contexte. Mais le cœur, ce que chacun a dans son cœur, l'effort que quelqu'un fournit pour faire une avéra ou une mitzvah, il n'y a que Dieu qui le connaît parfaitement. Donc, il est capable de juger parfaitement et de sonder les cœurs, savoir combien d'efforts tu as fait pour faire telle ou telle mitzvah, combien d'efforts tu as fait pour étudier ou venir à un cours de Torah. Donc, toi, tu dis, oui, mais moi, je suis parfait, j'ai été à tous mes cours. Oui, mais crois-moi, tu n'as pas fait assez d'efforts. Le bon Dieu, il le sait. Des fois, tu en as un autre type qui vient une fois étudier, mais le type qui est venu une fois étudié, je te promets qu'il a fait des efforts pour venir. Chapeau l'artiste. C'est-à-dire qu'Hachem, il juge ça. Il juge les efforts qu'on fournit. Il n'attend pas à ce que tu sois le meilleur. Bien sûr que chacun a ses capacités. Chacun doit faire ce qu'il peut en fonction de son basal qu'Hachem lui a créé. Mais le point commun de tout le monde, c'est que tout le monde doit faire des efforts. Ah, mais... Personne ne peut juger d'autre. Ça, c'est évident. On ne peut pas juger un autre. On peut juger un autre quand il dit Navera, par exemple. Et même là, on te dit, dans un contexte particulier, à l'Afrique, c'est pas facile. Tu ne peux pas commencer à parler sur lui. Tu dois lui parler si c'est un ami. Tu dois lui récrémer si c'est ton ami proche, etc. Il y a des règles. Attention. Mais l'idée ici, ce n'est pas Hachem quand il nous demande de se fatiguer dans la Torah. Il n'est pas là en train de nous dire, de nous donner des galères. Il est en train de nous apprendre une seule chose. Il est en train de nous apprendre à faire des efforts. Et l'effort est positif. Et cette phrase magnifique, écoutez bien, qu'on récite, je ne sais pas si vous la connaissez, quand on étudie une Mishnah ou une Marie, il y a un texte comme ça. À l'époque, dans les échivotes, dans les écoles, on disait, merci Hachem de me permettre d'étudier. Moi, quand j'étudie, j'ai un mérite, etc. Et on conclut par Ani Amal ou Mekabel Sahar. Moi, quand je me suis Amal, je me fatigue, je reçois une récompense. J'aime. Et eux, c'est-à-dire ceux qui vont travailler, qui font du business, Amalim, écoutez bien cette phrase bizarre, ils se fatiguent. Veinam Mekabelim Sahar et ne reçoit pas de salaire. Je répète. On va étudier. Avant de commencer l'étude, on dit à Hachem. On dit Hachem quoi ? Merci Hachem. Merci Hachem de quoi ? De nous permettre de recevoir un salaire, une récompense. Que nous, quand on étudie, on a ce mérite de pouvoir recevoir une récompense. À l'inverse, eux, eux, c'est qui ? Que je ne fais pas partie des businessmen qui vont bosser parce que les businessmen, quand ils vont bosser, eux, ils ne reçoivent pas de salaire. Je répète en hébreu. Ani Amal, Ome Kabel Sahar, Vem Amalim, Veina Mekabel Sahar. Est-ce que quelqu'un est capable de m'expliquer cette phrase ? Pour moi, elle ne veut strictement rien dire. Je suis désolé, un businessman du travail gagne son salaire. C'est-à-dire quoi ? Que toi, quand tu étudies la Torah, tu as un salaire et eux, quand ils étudient, ils n'ont pas de salaire. Écoute bien le truc. Je ne comprends pas cette phrase, on est d'accord qu'elle est incohérente. Pourtant, les Kachamim, ils n'écrivent pas des textes. Non, il dit quand nous, on étudie, on se fatigue dans l'étude, on reçoit une récompense. Que eux, les autres qui partent au business au lieu de venir étudier, eux, ils ne reçoivent pas de récompense, de salaire. Je ne comprends pas. Ils reçoivent un salaire. Je suis promis qu'en regardant leur compte en banque, ils ont leur salaire. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase ? Enam, Mechabelim, Sahar. La réponse, elle est magnifique. Écoutez bien. Bien sûr qu'ils ont un salaire. Je vais vous donner un exemple. Ils ont un salaire en fonction de quoi ? Demain, tu vas demander à quelqu'un de faire un travail pour toi. Tu vas lui demander de faire un travail pour toi. Le type, ça arrive tous les jours des arnaqueurs, il va te faire le carrelage et tout à la fin, toujours dire, j'ai passé plus de temps pour te faire le carrelage, c'est compliqué, je sais, j'avais convenu un prix avec toi, mais sache, moi, j'ai travaillé le triple de temps de ce que j'ai prévu, donc, je ne vais pas te faire payer 3000 euros, je vais te faire payer 9000 euros. Tu vas lui dire quoi ? Coco, je te paye au travail, je m'en fiche, moi, le temps que tu as passé. On a convenu d'un deal, on a dit, ce travail, c'est pour ça, tu fais ça, tu reçois ça, point, tu as passé deux fois, trois fois plus de temps, je m'en fiche, c'était convenu. C'est ça qu'on va dire. Donc, c'est ça, et Nam, avec Abelim Sahar, eux, bien sûr qu'ils reçoivent un salaire, ceux qui vont travailler, mais ils reçoivent un salaire sur ce qu'ils ont fait que nous, quand on étudie la Torah, on a une récompense à mal, Vesachar Dieu, il est capable de regarder l'effort qu'on fait, il compte les efforts qu'on fournit pour étudier et il le compte dans le salaire. Et ça, c'est un grand, retenez bien ce truc, c'est magnifique, je répète. L'autre qui va travailler, c'est en fonction de ce qu'il fait qu'il reçoit son salaire. Donc, le salaire, il est lié au travail qu'il fournit que nous, quand on étudie, on a une chance et qu'HM, on l'étudie pour HM, avec HM. Donc, on est lié à lui. Donc, Dieu, il est capable de juger, sonder les cœurs et savoir combien d'efforts on a fait et donc, on recevra le salaire en conséquence des efforts qu'on fait. Ça change tout. C'est magnifique. Donc, ça, c'est le fameux slogan qu'on apprend aux enfants en Ghanisraël. Yagati, alors ce slogan, c'est repris de la Gmar, je vous rassure. Hein ? Vous connaissez ? Yagati ou Matsati, Yagati ou Matsati taamid. J'ai cherché, j'ai trouvé, tu peux croire. C'est quoi Yagati ou Matsati ? Effectivement, quelqu'un, la Fagma, il dit comme ça. Celui qui dit Lo Yagati, j'ai pas cherché ou Matsati et j'ai trouvé, tu crois pas. Celui qui dit j'ai cherché et j'ai pas trouvé, tu crois pas. Mais celui qui dit Yagati ou Matsati, j'ai cherché et j'ai trouvé, tu peux croire. il y a quoi d'extraordinaire dans cette phrase ? C'est juste une manière de faire bosser les gens. Sache que quand tu as cherché, etc., tu finiras par trouver. C'est quoi la force de cette phrase de Yagati ou Matsati taamid ? J'ai cherché, j'ai trouvé, tu peux croire. Comment expliquer cette phrase ? Yagati ou Matsati taamid ? On apprend ça aux enfants, c'est écrit dans la Gemara, on dirait qu'on leur met ça dans le biberon comme si c'était si important cette phrase. Quelle est la symbolique de cette phrase ? Ça, tu as tout à fait raison. Yagati, il faut se fatiguer, mais ce n'est pas ça qu'on dit. On dit ou Matsati. On n'a pas dit si tu cherches, tu recevras. Si tu dis Yagati, j'ai cherché et j'ai reçu, on dit ou Matsati. Matsati, de quel ? Moussabien, Yochaïchaï, Matsati, Zéomer, animé de Satia, vous n'avez pas fait ? Matsati, c'est-à-dire trouver une trouvaille. Quand tu trouves quelque chose que tu n'as pas prévu, c'est quelque chose qui vient soudainement à toi. Tu marches dans la rue, j'ai trouvé une métia, on appelle ça, une trouvaille. Donc, le mot, il est important. Si j'ai cherché, alors Matsati, si je me suis fatigué, sache une chose, si tu travailles, tu vas recevoir comme tout le monde. Quand tu te fatigue, tu auras ce qu'on appelle une trouvaille, tu auras quelque chose de pas normal, tu auras une réussite qui ne sera pas en conséquence des efforts que tu as faits, mais beaucoup plus. La réussite que tu auras si tu t'es fatigué, elle sera beaucoup plus grande que si tu ne t'es pas fatigué. Il y a Gati ou Matsati, si j'ai cherché, alors là, je vais trouver quelque chose que je n'avais même pas prévu au départ. Au départ, je pensais que si je travaillais tant, j'allais gagner tant. Je vais faire ci, je vais recevoir ça. Donc, si je fais le double, je vais recevoir deux fois plus. Alors là, on ne te dit pas du tout que si tu te transcends, si tu te fatigues, tu fais plus qu'à ton habitude, sache que au Matsati, tu vas trouver, ça va être quoi trouver ? C'est-à-dire que tu vas recevoir quelque chose que tu n'aurais pas pu prévoir au départ. C'est quelque chose qui est dix fois, quinze fois, vingt fois plus grand que ce que tu aurais pu imaginer quand tu as commencé à Yagati à chercher à te fatiguer. Et tu n'aurais même pas vu que tu avais travaillé normalement. Exactement. Mais ce que je vous dis, c'est un grand secret. Ce n'est pas moi, le secret, c'est le rabbi qui le dit. Il dit Yagati ou Matsati ? J'ai trouvé la trouvaille en fonction de l'effort que je fais. Quand je me fatigue, je fais des efforts, alors je veux recevoir quelque chose. Pourtant, si on compte, un bon comptable, il a fait des efforts, mais il va travailler deux fois plus qu'un autre. Donc, un type qui a travaillé et qui a gagné tant, si l'autre, il fait deux fois plus, il va gagner au mieux deux fois plus. Alors, on te dit, ce n'est pas ça. S'il a fait Yagati, s'il s'est transcendé, il s'est fatigué, il a transpiré à Chani, il voit que Bémède, le type, il s'est fatigué. Alors, il va lui donner quelque chose qui n'est pas approprié même par rapport à la fatigue qu'il a investi. Il va recevoir quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est la force. Alors, donc, conclusion, vous l'aurez compris, c'est vraiment la conclusion du cours. Im behu kota et telehu, si tu te roc, si tu te fixes, si roc en hébreu, c'est-à-dire une gravure, si tu graves la Torah en toi, si tu fais en fait en sorte que la Torah, elle ne soit pas juste une mitzvah comme une autre. Mitzvot comme une autre, c'est après, dans la deuxième partie du passé, vous pouvez être mitzvotai, tishmeru, mais mitzvot, tu observeras. Non, on dit Rachida, on ne parle pas d'observer les mitzvot classiques. Là, on te dit im behu kota, ça veut dire faire en sorte que les mitzvot, on les fasse avec fatigue. La Torah, par exemple, on se fatigue pour la faire. Alors, on te dit si Bémède, tu fais les choses avec fatigue, si tu te graves la Torah en toi. Une gravure, c'est difficile à faire, c'est beaucoup plus facile d'écrire. T'écris sur un papier, c'est bien. Le problème, quand t'écris, c'est que j'ai quoi ? J'ai l'encre qui reste encre et le papier qui est papier et les deux restent toujours deux choses séparées. Ils sont collés certes momentanément, mais tôt ou tard, ils vont finir par se séparer. Or, quand tu graves quelque chose, c'est vraiment un effort que tu fournis qui est plus difficile et pourtant, cette chose restera éternelle. Donc, im behu kota, si la Torah, tu l'as fait en toi d'une manière à ce que ça soit gravé, alors tu te fatigues, il y a Gati, alors à ce moment-là, tu auras toutes les bénédictions qu'on a mentionnées après. Donc, ça, c'est l'enseignement de Rachid. Rachid dit, l'objectif de recevoir toutes ces bénédictions miraculeuses, le contraire des malédictions qu'on verra à la fin d'un paracha, elles viennent que si un homme est capable de se fatiguer. Si un homme se fatigue, il sonde les cœurs, les reins et les cœurs, et il sait chacun comment il a fait les choses. Alors, il pourra donner cette grande bénédiction qu'on voit dans notre paracha. Alors, on va conclure, comme c'est le moment de conclure, et c'est très important. Il y en a, je vous l'avais déjà dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous l'avais déjà enseigné une fois. Pourquoi Moshe, ses enfants, ils n'ont pas fini chef ? Aaron, il y avait Moshe et Aaron, Aaron, le Kohen, son fils, son troisième fils, c'est le hasard. Il a fini Kohen-Gadol après la mort de Aaron. Pourquoi Moshe, après sa mort, ce n'est pas un de ses fils qui a été chefé, qui a chefé, qui a remplacé son père ? D'abord, tu as tout à fait raison. Ce que tu dis, c'est magnifique, je n'avais pas pensé à ça, mais tu peux très bien être chef sans être chef en Torah. Ça, tu as tout à fait raison. La Rabanoute, elle ne se transmet pas de père en fils. Le Choukhanah, il ramène ton cas à toi. Il dit, si un fils veut remplacer son père dans la Rabanoute, il est prioritaire s'il est au moins pareil que ceux qui se présentent en tant que concurrent. Ça veut dire qu'il a une place. Si le fils y vient, mais il y en a d'autres qui sont pareils que lui, le fils est prioritaire. Mais si le fils est inférieur que le père et d'autres se présentent qui sont meilleurs, alors tu as raison, c'est des autres qui passent avant. Mais ce qui est très important, c'est la Torah, tu as raison, elle ne se donne pas en héritage. Celui qui vient, qui se fatigue, il l'apprend. Mais on aurait pu imaginer un chef, un genre de roi, le roi d'Israël, ça n'a jamais été le plus fort en Torah. Il y a toujours un mêler et un assis. Un assis est un président du Beddine. Il y a toujours eu les deux. Donc on aurait pu très bien imaginer Moshé qui transmet, pas la royauté, mais la, comment dire, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir à son fils, à ses fils, un des deux, Gershom et Eliezer. Agave, Moshé le voulait. On ne le voit pas dans la Torah, ça n'est pas écrit clairement. Il y a une allusion, Raché il dit, on le voit. Il y a une allusion où Moshé nous fait comprendre à Haché, mais pourquoi pas ? Haché lui dit, non, je sais ce que tu penses, mais non. À quel moment ? C'est quand il voit que, à deux, on voit que les fils de Tselofrade, elles sont venues, elles ont râlé, elles ont dit, on veut hériter de notre père, on veut prendre. C'est une histoire avec les fils de Tselofrade et on voit qu'elles ont râlé et ce n'était pas prévu et Haché lui dit, d'accord, elles vont prendre de l'argent de leur père, elles vont hériter de leur père alors qu'elles n'avaient pas de garçons. C'était une histoire de garçons. Elles en les ont voulu, elles l'ont eu. Alors moi, j'ai dit, peut-être qu'Haché lui aussi, je peux faire en sorte qu'un de mes fils, peut-être un de mes fils, il pourrait me succéder, mais il ne lui dit pas clairement. Je lui dis non. Et pourquoi ? Il dit, je connais quelqu'un qui est meilleur, sous-entendu, c'est Yahushua qui emmènera tout le monde et qui dirigera le peuple juif. Pourquoi ce n'est pas les fils de Moshe ? Pourquoi ce n'est pas les fils de Moshe ? Je te regarde un coup. Tu sais pourquoi ? Mais parle, fils. C'est quoi ? Mais je dis que ce n'est pas une Torah dont on parle ici. Moshe, il ne dit pas que je veux que mon fils qui soit le meilleur en Torah. Pourquoi ce n'est pas le patron ? Pourquoi le patron ? Un roi, l'équivalent d'un roi. La réponse tout simple, c'est que les fils de Moshe n'étaient pas en Égypte. Ils n'ont pas souffert. Gershom et Eliezer, ils sont nés en dehors d'Égypte. Pendant que tous les bénis israels souffraient, pendant que les bénis israels étaient en Égypte, ils ont compris c'est quoi la souffrance. Cette souffrance-là leur permet d'avoir une certaine qualité que les fils de Moshe n'ont pas eu. Les fils de Moshe sont nés pépères à Midian pendant que leurs frères étaient en Égypte. Mais c'est volontaire, c'est Aaron qui a dit Moshe. Prends tes enfants, ce n'est pas la peine de les emmener en Égypte. Car rapport, on est là, on va les libérer certains et puis tu emmènes tes enfants qui vont être esclaves là-bas. Ramène-les tranquillement. ils n'ont pas participé à l'esclavage, ils n'ont pas eu cet effort heureux dans leur corps. Vous voyez, cette fatigue, ils ne l'ont pas eu. Ils ne peuvent pas être un chef. Un chef, c'est quelqu'un qui a compris, qui a ressenti la douleur des autres, etc. Parenthèse fermée, revenons à la conclusion et là, c'est vraiment la conclusion du Rabbi sur l'histoire de l'Agmara que je vous ai raconté entre le Sadducéen et la blague de Rabbi O'Hanam et Zaka et qui lui dit mais si Moshe, pourquoi Moshe dans ce cas-là nous a mis 40 ans dans le désert ? Pourquoi il nous a fait traîner dans le désert 40 ans ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Et là, je vous cite les mots du Rav. Écoutez, c'est rentré avec plus de tête. À Avat Israël chez le Moshe, l'amour d'Israël, de Moshe envers les bénis Israël, ce n'est pas un amour comme le Sadducéen pensé. Quelqu'un, il dit, tu aimes ton fils, tu lui donnes tout ce qu'il a envie. Mais oui, il faut lui donner, il a faim, donne-lui, commande-lui ce qu'il a envie, pizza, donnez pizza, gâteau, gâteau, bon, 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 tu lui donnes tout. C'est ça l'amour que tu donnes à ton fils ? Tu lui dis oui à tout ce qu'il a envie. Ce n'est pas ça. Il dit, le but de cette histoire, Moshe, il sait, chez you, les Israélios, maïm, retzoufim, les Tanek, bah, il sait que Moshe, ce n'est pas son objectif de donner un petit week-end au Venet Israël. Le Sadducéen, vraiment, il pense que pour le bien-être du peuple, Moshe, c'est évident qu'il aurait voulu donner un week-end de deux jours et donc il aurait voulu faire, vous avez compris, Shabbat et puis ensuite, le lendemain, Yom Tov. Ça aurait fait deux jours, c'est un kiff. Moshe, il pense au bien-être physique du peuple. Alors, que d'après Rabbi Yochanan Benzakai, l'amour que Moshe veut inculquer au Béné Israël, c'est un amour beaucoup plus profond chez qui ne demande pas aux Juifs d'avoir un plaisir de façon physique. Moshe, il ne veut pas apprendre au Béné Israël à avoir des kiffes. Si c'était un kiff qu'il voulait leur apprendre, la preuve, c'est qu'à Ouvda, Hacheyu, Dimistove, Voub Abidbarar, Bahim Shana, puisque dans les faits, les Béné Israël ont erré dans un désert pendant 40 ans. Pourquoi Moshe, par ordre d'Hachem, les a-t-il fait errer dans un désert pendant 40 ans d'après vous ? Pourquoi ? Qu'aider les halotes au Tamme Benriga pour les élever de niveau ? Donc, de la même manière, et là, c'est vraiment la conclusion que les Béné Israël ont erré dans un désert pendant 40 ans pour qu'ils deviennent meilleurs, qu'une nouvelle génération émerge et que les Béné Israël qui vont arriver, ils vont être prêts à rentrer en Israël. Donc, leur errance dans un désert, c'est ça qui les a rendus meilleurs pour pouvoir rentrer en Israël. Sinon, ils ne méritaient pas de rentrer. C'était encore des idolâtres en Égypte, ils n'étaient pas prêts de rentrer en Israël tout de suite. Ils auraient fini des idolâtres comme les Kénanéens très vite. Donc, si Hachem, ils auraient fait leur kiff avec Moshé, ils les auraient fait rentrer direct en Israël. Qu'est-ce qui se serait passé d'après vous ? Ils auraient disparu. Tu penses à ton bien, tu veux lui donner tout à ton fils, comme ça, gratuit, sans rien. Comment il finit ? Il finit à manger, profiter, boire, et puis il disparaît. Il va rentrer en Israël, mais sans aucun mérite, sans aucun effort, sans aucun travail. Donc, pourquoi de même que Moshé répond à Biuchanan Ben Sakaï aux Sadduciens les a fait errer dans un désert pendant 40 ans pour que les Méni Israël puissent changer, se travailler ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça veut dire quoi, changer ce travail ? Ça veut dire faire des efforts sur eux pour pouvoir, d'année après année, faire Choua, s'extirper de toutes leurs bêtises d'Égypte. Alors, là, ils ont pu rentrer en Israël, ils ont pu tenir dans le temps. Alors, de la même manière, Moshé, il n'est pas là pour faire un kiff au Méni Israël et leur donner deux jours. Ah, super ! On a eu deux jours de vacances et youpi, c'est logique. Ce n'est pas ça la logique de la Torah. C'est ta logique à toi. Mais ce n'est pas la logique de la Torah. C'est ça qui lui répond le Sadducien. C'est ça qui répond à Biuchanan le Sadducien. Donc, ça, c'est la conclusion. Oui, il faut être krakika. Imberu Kota et Téléroule. La Torah, elle se fait par des efforts. Elle ne se fait pas par le kiff. Oui, il faut se fatiguer. Oui, c'est peut-être mitzvot et tes cheveux. J'ai fait les mitzvot, j'ai coché. Hachem, ce qu'il attend de nous, c'est de faire des chukim, des décrets, c'est-à-dire des mitzvot qui soient gravés en nous, se fatiguer dans la Torah. Et grâce à ça, Hachem nous donnera toutes les bénédictions qui arrivent. La tati gishmich en b'idam, la parnassa, la pluie, c'est l'argent, n'est-ce pas ? Donc, Hachem nous donnera la parnassa pour tous ceux qui se fatiguent, qui viennent étudier la Torah, mais pas juste leur petit kiff, mais qui viennent en plus et en plus et en plus et quand ils ont fatigué, ils rajoutent encore un peu plus. Alors Hachem, il leur donnera une grande bracha de parnassa et cette bracha se réalise puisque de la même manière que dans la paracha c'est écrit clairement que ces brachas se réaliseront, donc on peut le voir physiquement que ceux qui font des efforts pour Hachem ils sont récompensés immédiatement. Shabbat shalom. M'gouti shalom.